On va parler avec Stéphane Lévesque, qui est une activité que lui fait en classe dans sa technique d'informatique. Donc, Stéphane, dans un premier temps, si tu peux te présenter toi. Bonjour tout le monde, je suis Stéphane Lévesque et je suis un prof d'info. J'enseigne, entre autres, des cours en génie logiciel et ce jeu-là, en fait, ça se veut une introduction à l'application des principes de génie logiciel en termes de travail d'équipe dans un contexte de développement agile. Le développement agile qui est une des façons de concerter notre travail au sein d'une équipe pour arriver à livrer au client quelque chose qui va le rendre heureux. Stéphane Lévesque, rapidement, je veux savoir, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer ce jeu-là? Qu'est-ce qui t'a apporté, dans le fond, à ta pédagogie ce jeu-là? Puis, dans le fond, ça, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dans le fond, c'était quoi l'objectif précis qui était, bien là, on en parle avec l'agilité, mais plus précisément. En fait, mon premier but, c'était, oui, qu'ils aient une compréhension théorique de l'agilité, de ce que ça impliquait par rapport à ce qu'ils connaissaient déjà, en quoi c'était différent, mais si on peut juste l'expliquer, en fait, c'est pas nécessairement facile par la suite de l'appliquer dans le quotidien. Donc, je voulais qu'ils puissent le vivre d'une certaine façon, qu'ils puissent bénéficier des expériences que tout le monde dans le groupe vivait, puis par la suite, intégrer ça à leurs vrais travaux avec leur langage de programmation puis leurs autres outils pour développer du logiciel. Donc, ça me prenait quelque chose qui pouvait complémenter une explication plus théorique, puis qui prendrait pas non plus, là, des semaines avant que les étudiants puissent en retirer quelque chose. Ok. Mais concrètement, là, Stéphane, ton jeu, là, c'est quoi qu'on fait dans ce jeu-là? C'est un jeu, en fait, où on utilise des Legos. Donc, quelque chose qui était assez loin de leurs outils, leurs outils quotidiens. Donc, on va prendre des Legos et on va leur demander de trouver le moyen de faire une ville selon les spécifications qu'il y a, qui est en l'occurrence moi. Donc, en termes de préparation, ça me demande pas grand-chose. Je déballe mes Legos, je place les tables pour pas perdre le morceau, puis je me dresse sur une liste d'édifices que je leur demande de construire. Ils vont travailler en grand groupe et ça fait partie du challenge. Donc, d'apprendre à se coordonner dans ces groupes-là. Ils vont devoir prendre trois minutes pour planifier leur construction à partir des spécifications que je leur donne. Donc, je leur dis, je veux une école, je veux une garderie, je veux trois maisons, ça me prend quelque chose comme ça. Et puis, donc, ils prennent trois minutes et ils essaient de s'organiser. Puis ensuite, ils ont sept minutes pour construire. Et au bout des sept minutes, bien, ils doivent me montrer de quoi la ville a maintenant l'air. Puis moi, je leur donne du feedback. Alors, je leur dis, par exemple, bien, vos édifices, ils sont pas cohérents dans leur échelle. Les maisons sont plus grandes que le poste de police. Ou alors, l'école a pas de fenêtre. Ou je leur dis, bien, vous avez créé un poste de police, c'est parfait, mais je vois pas de voiture patrouille. Alors, ils doivent apprendre non seulement à s'organiser, à se concerter, mais aussi à collaborer entre eux, puis avec le client parce que toutes les spécifications, tout ce qui me fait plaisir comme client n'est pas dit dès le départ. Alors, ils doivent apprendre à creuser ça et à se communiquer efficacement les formations tout en restant assez flexible pour prendre en compte des changements que je leur demande. Et donc, une fois qu'ils sont passés à travers ce premier cycle-là, ils ont mon feedback et on part un deuxième cycle. Alors, moi, comme client, je leur demande de faire des nouveaux édifices. Ils font leur planification pendant trois minutes, qu'ils construisent pendant sept minutes, qu'ils ont le feedback et ainsi de suite. C'est à peu près ça. Pour une question, en le fond, à partir de là, à quel point ça représente la réalité de la personne qui étudie en génie logiciel dans ce jeu-là? Bien, évidemment, les blocs Lego changent. On change ça pour des instructions de programmation. Mais c'est quand même le principe général. Alors, ils sont plusieurs experts. Il y a personne qui est vraiment néophyte avec les Lego de la même façon qu'avec le code. Donc, ils vont devoir se concerter, échanger leurs avis. En développement agile, on travaille de manière itérative. Donc, le client choisit un certain nombre de demandes qui sont priorisées et par la suite, les programmeurs vont prendre un certain nombre de décisions techniques. Donc, ils doivent trouver entre eux quelle est la meilleure façon de satisfaire vos besoins. Ils doivent aller valider leur compréhension avec le client, poser des questions, s'assurer que tout ça, finalement, forme un tout qui va être cohérent, qui respecte un certain nombre de règles communes. Et ils doivent s'adapter. Alors, des fois, les étudiants défendent les constructions parce que le nouveau besoin du client rend vêtus une partie du travail qu'ils ont fait. Bien, c'est la même chose en code. Alors, les besoins changent. Des fois, on doit les faire une partie. Dans la dynamique, c'est assez proche de ce qu'ils vivent en projet. Évidemment, ce n'est pas sur dix minutes, c'est sur une semaine ou dix jours, mais c'est sensiblement les mêmes enjeux. Parfait. Si je comprends bien, dans le fond, c'est que le jeu que tu proposes à tes étudiants permet de proposer une abstraction, une simplification du développement traditionnel qu'on a en génie logiciel. Les légaux, c'est une belle façon de simplifier tous les enjeux qu'on trouve dans ce contexte-là. Puis, dans le fond, de mettre l'accent dans ce contexte-là vraiment sur les interactions sociales avec le client, proprement dit, et aussi, dans le fond, avec, entre autres. Ça semble être très intéressant pour ça. Juste une autre question comme ça. Donc, je vois que tu parlais que ça permet de bâtir la coopération. Est-ce que tu vois des avantages à court et à moyen et à long terme à l'étudation de ce jeu-là? Est-ce que tu as remarqué, dans le fond, que ce jeu-là aidait des étudiants? Dans le fond, il y a ce qu'on énonce, ce qu'on voit. Mais est-ce qu'eux ont parlé de certaines composantes qui ont vu qu'il était intéressant de vous? Bien, d'abord, le plaisir de jouer avec des légaux. En fait, ça arrive fréquemment qu'ils me demandent, à la fin de la session, quand il reste un petit peu de temps, bien, OK, peux-tu rapporter tes légaux? On aurait de vous faire d'autres choses avec. Mais au-delà du plaisir enfantin qu'ils retrouvent, en fait, ça casse souvent la glace de faire cet exercice-là parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller poser souvent des questions. Alors, ça vient peut-être avec un peu la personnalité type des informaticiens, là, sans tomber dans les clichés. Mais ils vont se concentrer beaucoup sur la solution. Alors, le fait qu'ils apprennent à creuser davantage pour avoir plus d'informations, bien, ça fait que par la suite, ils concernent un petit peu mieux ce réflexe-là. Ils font plus attention à se donner des conventions entre eux, donc à se donner un peu des règles du jeu au sein de leur équipe. Et puis, bien, ça renforce déjà juste l'esprit d'équipe. Donc, quand ils se subdivisent, parce que construire à 20 ou à 30, c'est un peu difficile. Ils vont se spécialiser, se former des équipes pour prendre en charge tel ou tel édifice. Bien, ils vont faire un peu la même chose quand ils vont se subdiviser de travail. « Bon, bien, moi, je travaille sur telle fonction. J'ai besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui va venir avec moi. » Il faut qu'on se concentre là-dessus, puis après ça, on revient attaquer une autre tâche, donc en sous-groupe. Ça développe leur capacité à synchroniser, puis effectivement, je vois cet effet-là qui porte fruit, finalement. Donc, ils retiennent un bénéfice. Ça met en place une habitude que tu peux cultiver par la suite. Parfait. Super. C'est une super bonne idée. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vécu l'expérience, dans le fond, comme en observatoire à la même reprise. Et sérieusement, c'est intéressant parce que ce que tu présentes dans cette approche-là, dans ton contexte, c'est l'approche agile que tu passes. Mais concrètement, on pourrait utiliser d'autres approches. On pourrait utiliser d'autres façons de travailler. On pourrait utiliser les Legos, en fait, pour permettre aux étudiants de s'auto-organiser comme ça. Je voulais savoir, en fait, aussi, c'est une très bonne idée. Puis cette idée-là, dans le fond, est-ce que c'est toi qui l'as conçu de rien? Comment t'es arrivé avec ce jeu-là? En fait, c'est... Non, j'ai pas grand mérite. C'est quelque chose que j'ai vu, en fait, dans le cadre d'une conférence de l'Agile Tour, donc qui est un peu la grand messe sur l'agilité en logiciel à Montréal. Il y a quelques années, il y a une équipe qui disait, bon, bien, on a fait un atelier un peu comme ça pour apprendre les fondements de l'agilité à une équipe de développement. C'était chez Ubisoft, donc c'était des coachs agiles. Ils ont utilisé ça. Ils racontaient un peu comment ça se passait. Puis je voyais l'application de ça qui était possible dans le cadre des cours. Je me suis renseigné un peu. C'est facile à trouver sur le web. Donc, un petit Google Lego Scrum, ça permet de tomber rapidement dessus. Ils suggéraient même quel numéro de kit Lego acheter. J'ai passé la commande. C'était probablement la première fois qu'on commandait des Legos au collège. Une fois que j'ai expliqué pourquoi, que ce n'était pas juste pour m'amuser à mon bureau, j'ai eu mon matériel. Puis tout ce que j'ai eu à adapter, en fait, c'est pour que ça prenne une période de deux heures et que ça fonctionne avec un plus grand groupe. Donc, faire un petit peu plus d'itération, demander plus de choses, puis inciter davantage sur le fait qu'ils doivent se coordonner en grande équipe. Parce que quand on fait ça dans une équipe en entreprise, souvent on a six à dix personnes. Alors que là, je fonctionne avec un groupe qui peut aller jusqu'à 23, 24 facilement. Donc, c'était plus une question de l'adapter pour les besoins d'une classe. Sinon, ça ne demande pas particulièrement de cabriole. C'est un exercice qui se prépare en 15 minutes. C'est réglé. C'est intéressant, en fait, tu disais, je ne t'ai pas inventé, pas tout ça. Non, mais tu l'as intégré à ta pédagogie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans le fond, il existe des jeux dans les entreprises pour la formation des équipes. Dans le fond, tout ce qui est pour les compétences transversales, il y a beaucoup, dans le fond, de ressources qui sont disponibles et des communautés de pratiques qui existent autour de ça. Et toi, tu es allé à une pratique, dans le fond, sur l'agilité. Tu as réussi, dans le fond, à vraiment identifier quelque chose qui serait intéressant. Tu l'as joué avec. Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi, ça te trie probablement plusieurs fois pour arriver à la version qui est déjà citée maintenant. Parce que, dans le fond, on s'entend, pour faire un jeu, il faut accepter nous-mêmes de jouer avec notre jeu. Des fois, il faut mettre les étudiants aussi dans le coup. Est-ce que, quand tu as fait ton jeu, tu as dû mettre tes étudiants dans le coup pour te donner des conseils, pour t'aider à améliorer le jeu? Comment tu as amélioré ton jeu? En fait, j'ai appliqué la même recette. À la fin, je leur ai demandé leur feedback. Je leur ai demandé ce qu'ils en avaient retenu, ce qu'ils avaient apprécié, ce qu'ils verraient comme amélioration potentielle. Puis, au fil de l'eau, oui, c'est ça, je l'ai raffiné. Mais, en fait, je n'ai pas eu besoin d'ajuster tant que ça pour qu'ils continuent à atteindre les objectifs, finalement. Ce que j'ai fait comme amélioration, je leur ai donné un peu plus de moyens. Je leur ai mis un chronomètre bien visible. Je leur ai passé des crayons, du papier, des post-its. Mais, c'est plus en termes de matériel et de facilité logistique que de changements fondamentaux à l'esprit. Puis, j'avais vu aussi d'autres jeux qui pouvaient être complémentaires en atteignant d'autres objectifs, par exemple, en entreprise. On va faire ça pour stimuler la créativité, pour amener les gens dans des zones qui fréquentent moins au quotidien. Bien, j'ai participé à des ateliers où on leur donne un petit sac de Lego. Et puis, de façon individuelle, par exemple, on leur dit, bon, bien, vous devez, en utilisant seulement les Lego, faire une construction qui illustre, je ne sais pas, la collaboration ou quelque chose de très, très abstrait ou émotif, comme le partage ou l'indécision ou l'assurance, c'est assez inconfortable. Puis là, tout d'un coup, il y a une idée qui nous vient en tête, ça fonctionne. Ça aussi, je l'ai fait avec des étudiants. Puis, en termes d'exercice, de créativité, bien, oui, ça fait travailler le cerveau d'une manière qui n'est pas habituée. Puis, des fois, ça déclenche des surprises agréables quand les gens reviennent dans le code. Oui. Bon, bien, merci beaucoup. En fait, c'est vraiment intéressant cette approche-là. Ce qui est, c'est donc un apprentage un peu comme on avait vu dans l'Institut of Play Store. Donc, on apprend en faisant. Et l'intérêt aussi, je pense, de cette pédagogie-là, c'est vraiment qu'on est basé sur la réflexion. Les étudiants vont s'auto-organiser, qu'ils vont pouvoir réfléchir et rapidement, dans le fond, trouver des solutions à leurs problèmes. C'est cette abstraction-là qu'on voit avec les Lego qui permet, dans le fond, de faire beaucoup en très peu de temps. Donc, en deux heures, on peut vivre l'équivalent d'un projet, normalement, qui sera une session en génie logiciel, puis voir les mêmes débats, les mêmes confits. Donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, porteur de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mais encore là, c'est un jeu. Puis là, dans ce contexte-là, on ne peut peut-être pas nécessairement, dans le fond, l'évaluer non plus. C'est une bonne expérience pédagogique d'apprentissage. Mais pour l'évaluation comme telle, ça reste l'étudiant qui devrait s'auto-évaluer ou quelque chose. Moi, je trouve important de ne pas en faire un élément d'évaluation, de ne pas qu'il y ait l'aspect un peu obligatoire, que ça reste purement ludique, que ce soit dans le plaisir, puis qu'il puisse se concentrer, non pas sur le succès en termes de construction, mais sur ce qu'ils en retiraient comme expérience plus humaine. C'est un peu ça. Parfait. Jean-Pierre, je pense qu'on est rendu pas mal dans les temps pour passer à la prochaine étape, dans le fond. Merci Stéphane. Si tu veux rester, j'aime-toi pas. Dans le fond, on est là encore pour les prochaines... On a encore une demi-heure avant de passer en pause. Qu'est-ce qui se passe ici? Excusez-moi, j'essaie de voir comment je peux rechanger de slide. Ah oui, parfait. Donc, on est rendu dans la ludification. La ludification dans la partie 2, ça va être l'intégration de mécanismes qui permettent, bien sûr, l'interaction avec les apprenants. Puis, dans le fond, il va y avoir l'intégration d'une technologie tierce. Cette technologie-là, dans le fond, peut être, des fois, dans certains contextes, personne ne va utiliser les feuilles de papier pour faire... pour regarder la progression des apprenants. D'autres fois, il va y avoir les applications dédiées. Dans ce qu'on va voir dans quelques minutes, on va avoir une application qui va être avec H5P et plugée avec Moodle. Donc, dans un environnement numérique d'apprentissage pour, dans le fond, médier, dans le fond, ces activités. La ludification, dans le fond, on utilise des mécaniques de jeu sans nécessairement être en jeu. Donc, ça implique quoi, dans le fond? C'est que, oui, il va y avoir encore des interactions, des règles, des objectifs, la progression et le début d'une fin dans l'activité. Mais on va rajouter d'autres éléments supplémentaires. Donc, les points, des classements, des réalisations, des badges, des niveaux. Des fois, on va racheter même des histoires quand on pense à Classcraft, des objectifs qui vont être clairs et de la rétraction rapide des récompenses. La rétraction rapide, dans le cadre de la ludification, va être possible parce que si on a numérisé certaines des parties de l'expérience, bien, l'expérience peut être évaluée automatiquement par, dans le fond, l'expérience numérique. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment enrichir l'expérience de l'apprenant et de l'enseignant. Par contre, ce qu'on va vouloir faire aussi dans la ludification, c'est vraiment améliorer la motivation, dans le fond, de l'apprenant. Puis, j'aime bien utiliser un des modèles théoriques pour parler de la motivation. Puis, je pense que le modèle de la dynamique motivationnelle au regard d'une activité est très parlant. Ça nous permet de voir que, dans le fond, la motivation, c'est l'activité et la perception de cette activité-là par l'apprenant qui donne des conséquences, donc l'engagement cognitif et la persévérance dans les apprentissages. Et pour avoir, dans le fond, la perception, dans le fond, positive d'une expérience d'apprentissage, il faut que l'apprenant ait une perception positive, donc de la valeur de l'activité. Il faut qu'il y ait aussi, comme on parlait tout à l'heure, quand on parlait du flux, il faut que sa compétence soit en lien avec cette activité-là. Et un truc qui est très difficile dans la pédagogie, c'est que l'étudiant, normalement, devrait être en mesure de contrôler un peu l'expérience. Donc, ces trois variables-là vont généralement vraiment aider l'engagement, la motivation des apprenants. Puis, on doit comprendre, en fait, qu'aussi, la perception, dans le fond, de ces différences d'expérience-là qu'on va offrir, va être différente selon les types d'apprenants que vous allez avoir. Donc, dans la littérature, on voit que, dans le fond, il y a différents types d'apprenants, puis il y a différents types de mécaniques qui vont être utilisés pour les stimuler. Donc, ici, vous avez l'exemple de Gamification UK, dans lequel, dans le fond, on montre les types de joueurs. Donc, est-ce que c'est une personne qui est un joueur, quelqu'un qui joue pour performer? Est-ce qu'on a une personne qui est là pour socialiser? Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour un peu mélanger les quatre, dans le fond, une personne qui va être un esprit libre et une personne qui va donc vraiment, comme on dit, arriver à des résidus. Donc, concrètement, vos apprenants ont différents types d'approches qu'ils vont jouer et vont percevoir les jeux, et il y a différentes mécaniques qui peuvent être utilisées. Donc, encore une fois, quand vous allez établir les objectifs de vos éléments de l'utilisation, vous pouvez penser à établir des objectifs qui vont être, oui, définitivement spécifiques, mesurables, surtout dans le contexte de la l'utilisation. Vous allez voir tout à l'heure, dans le fond, avec ce que Jessica a présenté, on voit qu'il y a des mécaniques qui vont pouvoir, justement, mesurer. Des éléments qui sont facilement atteignables, qui sont réalistes et sont limités dans le temps. Donc, en faisant cette logique-là, en respectant cette logique-là, dans le fond, la motivation des apprenants, vous allez être plus en mesure de les stimuler. Une chose que je vous ai mis, puis dans le fond, je vais les mettre en référence, c'est dans la littérature scientifique, il commence à avoir des synthèses, dans le fond, des mécaniques de jeu, de ce que vous pouvez faire pour obtenir des résultats très, très précis. Donc, vous allez pouvoir avoir ces éléments-là en ressources pour vous aider si vous souhaitez intégrer, dans le fond, l'éducation dans vos composants. Merci.